Salut à tous ! Alors, puisque vous avez l'air d'avoir aimé la première édition, voici la seconde, et comme je l'avais annoncé, ce sera à peu près une vidéo par mois, et la première était il y a pile un mois, donc voici la deuxième. Je vous mets le lien de la première en description si vous l'avez raté, et sinon, c'est parti ! Alors, le livre du jour, c'est le théorème du perroquet. Voilà, alors, ce livre, je l'ai lu il y a quelques années, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous raconter un petit peu de quoi ça parle quand même. Donc, il s'agit d'un roman, mais d'un roman dont les mathématiques sont le fil conducteur. C'est le fil conducteur pourquoi ? Parce que, notamment, on va retrouver au fil des chapitres l'histoire de nombreuses parties des mathématiques fameuses, donc on va retracer du Thalès, du Pythagore, du Al-Khwarizmi, du Tartaglia, du Galois, du Syracuse, et je ne les énonce pas tous pour ne pas tout vous spoiler, je vous ai donné les noms les plus connus. Mais du coup, voilà, on va parler de tous ces mathématiciens à travers une sorte d'enquête policière partant sur la disparition d'un personnage qu'on voit dès le début, mais donc, il s'agit bien d'un roman. C'est bien un roman, et ce roman, c'est une histoire qui se déroule à Paris. Si vous connaissez un petit peu les lieux parisiens, ils sont plutôt connus, et vous saurez les situer tout au long de l'histoire. Typiquement, là, je tombe sur une page où on parle de la Seine, de la Torre Eiffel, du Champs de Mars, des Jardins des Champs-Elysées, du Palais du Trocadéro, du Petit Palais du Grand Palais, ou encore du Musée d'Art Moderne. Puis, autour de ces histoires de mathématiciens, on retrouve aussi leurs formules mathématiques. Donc, on va avoir, par exemple, la somme des 1 sur n² qui vaut pi² sur 6. On va retrouver le théorème de Pythagore. On va retrouver des choses avec des périmètres, de la géométrie, des proportionnalités avec des cubes. On mélange un petit peu tous les niveaux. Je trouve que, d'ailleurs, c'est accessible à des gens qui ne sont pas très forts en mathématiques. Et pour ceux qui ont fait pas mal de maths, je pense que les nombreux clins d'œil qu'on peut trouver dans le livre vous feront plaisir. Donc, en fait, voilà, ce fil conducteur permet petit à petit de résoudre l'énigme de cette disparition. Je ne vous en dis pas plus. Donc, si le livre vous plaît, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à me suggérer d'autres lectures pour les prochaines éditions de ce type de vidéo. Voilà, je vous avais dit que celle-ci serait plus courte, bien que le roman soit plutôt long puisqu'il fait 650 pages. Mais j'ai pas envie de trop vous spoiler. Donc, je préfère que vous le découvriez par vous-même. Si vous voulez en discuter, bien sûr, comme d'habitude, je réponds aux commentaires. Et sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, si vous êtes toujours pas abonné, eh bien, allez vous abonner. Sinon, likez, partagez à vos amis et profitez de la vie. Sous-titrage ST' 501